Nouveau modèle chez Mistral, Mistral Large 2. On va analyser les performances de l'IA aujourd'hui, on va le comparer avec les autres, on va analyser surtout la page de sortie. Et puis si ça vous intéresse, je ferai une vidéo, on va le tester sous plusieurs axes, donc peut-être une dizaine d'axes au total. Donc page tout simplement, donc là il s'appelle Assez Large, j'ai traduit la page bien entendu parce qu'elle était quand même en anglais de base. Donc aujourd'hui nous annonçons, donc bref ça a quand même quelques jours là, il y a marqué aujourd'hui, donc bref tout nouveau modèle. Mistral Large 2, la nouvelle génération de notre modèle phare par rapport à son prédécesseur, Mistral Large 2, et nettement, donc là du coup c'est Mistral Large, est nettement plus performant en matière de génération de code, de mathématiques et de raisonnement. Donc j'ai l'impression que Mistral prenne une tournure, il prenne une tournure plus dans tout ce qui va être le code mathématiques et raisonnement, moins que intention rédactionnelle qualitative, comme par exemple dans le cloud. Pour ceux qui ont déjà fait des posts, des tweets, des posts LinkedIn avec cloud, c'est bien meilleur en termes de qualité rédactionnelle, mais c'est un petit peu moins performant en termes de code. Après encore une fois, c'est juste une question de benchmark. Donc il offre également un support multi-line, etc. Donc on va tout analyser. Le poste date du 24 juillet, donc il a actuellement moins de 10 jours. Donc l'équipe de Mistral AI, on va vulgariser tout ça rapidement. Donc Mistral Large 2 dispose d'une fenêtre de contexte de 128 000, donc token, prend en charge des dizaines de langues, dont le français, allemand, espagnol, italien, portugais, arabe, hindi, russe, chinois, japonais, coréen, ainsi que 80 langages de codage, Python, Java, C, C++, Javascript, Bash. Donc ils ont beaucoup moins de langues disponibles, mais je pense qu'ils ont bien entraîné leurs paramètres pour bien traîner toutes ces langues. Il vaut mieux en avoir moins, mais plus qualitatif, plutôt que trop, mais n'importe quoi. Donc conçu pour l'interférence anonyme, je vais essayer de vraiment vulgariser la technique. Donc 123 milliards de paramètres. Si on compare avec Yama, les derniers modèles, on est plutôt dans les 400 milliards de paramètres, il y a beaucoup moins de paramètres, mais attention, ce n'est pas celui qui a la plus grosse qui gagne. Ça, c'est un fait, c'est réel. Il ne faut pas dire, vous voyez, Mistral a moins de milliards de paramètres, donc du coup, ils sont forcément moins bons. Tout ce qui va être important, ça va être la qualité de ces paramètres, donc qui permettent l'utilisation et la modification des fins de recherche d'utilisation commerciale. Donc voilà, ils expliquent tout ça. Donc ça, ça ne nous intéresse pas techniquement. Performance générale. Donc là, on va analyser un peu les perfs. Mistral Large 2 établit une nouvelle frontière en termes de rapports performance-coût. Du service sur les mesures d'évaluation, en particulier sur le MMLU, la version pré-entraînée atteint une précision de 84%. Donc bon, tout ça, ça veut rien dire. Sur le front Pareto Performance, donc là, concrètement, nous, ce qui nous intéresse, c'est quelle est la comparaison avec les autres modèles. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chez Mistral maintenant ? Et c'est ce qu'on va voir. Donc, code et raisonnement, là, on va parler vraiment technique, ça ne nous intéresse pas tellement. Moi, j'ai plus une communauté de marketeurs, de no-codeurs, mais pas de développeurs. Donc, il y en a quand même aussi, mais là, on ne va pas parler de ça, parce que si c'est pour que je dise n'importe quoi, ça n'est pas intéressant. Donc, analysons un petit peu la précision. Accuracy. Donc, là, on a tous les modèles. Donc, on a Command R+, enfin, pas tous les modèles, mais on en a quelques-uns les plus connus. On a Mistral Large en l'ancien. Donc, là, on est sur le nouveau en Mistral Large 2. On a Yamaha 3 170B, donc 170 milliards de paramètres. Cloud 3 Opus, donc Cloud 3 Opus, encore une fois, 3.5 sonnés, Yamaha 3, enfin bref, tous les modèles, et GPT-4O. Donc là, ce que j'apprécie, c'est qu'ils n'ont pas négligé. Ils ont quand même mis GPT-4O. Et ce qu'on voit là actuellement, c'est que si on analyse l'avant-dernier, qui est GPT-4O, il leur fait un peu du sale. Donc, ce qu'on peut regarder, déjà, on va se focus. Donc ça, j'aime bien comment ils ont structuré leur graphique. Je suis, je pense, le seul à pouvoir dire comment ils ont structuré leur graphique. C'est qu'ils ont mis leurs deux modèles en couleur orange, et les autres, ils les ont laissés en noir. Donc, partons du principe qu'on analyse ça. On va comparer l'ancien Mistral avec le nouveau, pour ceux qui utilisaient Mistral. Là, orange, c'est le large, et le orange foncé, c'est le large 2. Comme on le voit, il est meilleur partout. Donc, attention, il peut y avoir un biais. Maintenant, comparons avec GPT-4O, qui est meilleur sur la partie, sur cette partie-là. Sur cette partie-là, GPT-4O aussi dépasse. Là, le meilleur, ça va être Cloud 3.5 sonné. Et ici, on a toujours 3.5 sonné. Si on peut le voir, on est encore dans les mœurs, pour l'instant, à l'heure actuelle, en août 2024, on est toujours sur les meilleurs modèles, qui va être GPT-4O et Cloud 3 sonné. All around, encore une fois, je parle bien entendu des modèles grand public. Bien entendu, le développeur qui va développer, qui va fine-toler son IA, il pourrait avoir quelque chose de plus précis. Donc maintenant, on va analyser un petit peu en ce qui concerne les parties de code. Si on regarde, là, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont mis en gras directement les meilleurs. Donc, on ne va pas s'attarder sur cette partie-là. Mais Mistral Large 2 surperforme en Java. Donc, Java. Ensuite, Large 1, là, il n'y en a pas. Bon, le meilleur, c'est lequel du coup ? C'est celui-là. Donc, le TypeScript. Yamaha 3.1. Donc, bref, vous le voyez, un bash. Donc là, après, il n'y a pas besoin de parler dans 40 000 langues. Donc, juste à analyser ça et puis si, toi, tu veux coder en PHP, tu n'as même pas besoin de réfléchir. Tu sais que, par exemple, il faut que tu ailles sur GPT-4O parce que ce sera celui qui a les meilleures performances. Après, bien entendu, ça ne reste qu'uniquement des performances. Et si c'est de 76.4 à 79.5, il n'y a pas vraiment de grande différence. Après, ce qui va vraiment interférer, ça va être est-ce que toi, tu es à l'aise plus avec Yamaha 3.1 ou GPT-4O ? Et j'imagine qu'en général, les gens sont plus à l'aise avec GPT-4O. Donc, précision des performances de multiple I. Tous les modèles ont été évalués via le même pipeline d'évolution à l'exception de la ligne papier. OK. Donc, bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Maintenant, on est sur des instructions supplémentaires. Encore une fois, là, on a les instructions mathématiques. On voit que qui c'est qui performe ? C'est la GPT-4O, encore une fois. Et là, qui c'est qui performe sur ce modèle-là ? All around. Le premier, c'est Cloud 3.5 sonné. Encore une fois, les deux bests pour l'instant. Ce qui est normal, c'est là où il y a le plus de fonds injectés. Suivi des instructions et alignements. Donc, le Wide Bench et le Arena Hard. Pour le coup, je ne vais pas vous dire tout ce que c'est tout ça, mais moi, je vais rester vraiment basique et je me dis all around. S'il y a 15 métriques et que j'en connais que 10, peu m'importe en fait. Je vais plutôt aller sur l'IA qui va être la meilleure rédactionnelle. Je te dis que Cloud 3.5 sonné en août 2024, bien entendu. Pour tout faire, GPT-4O. Et Mistral Large 2, je pense qu'il va vraiment être vraiment intéressant pour les développeurs car il risque d'avoir des très bonnes performances, mais pas en rédaction. Je l'ai testé tout à l'heure, c'était assez catastrophique en ce qui concerne la structuration, le copywriting, la rédaction, compréhension ne serait-ce que minime de la psychologie humaine et de la structuration d'une publication aérée, dynamique, etc. Enfin bref, tu sais déjà, moi, je parle de ça dans ma chaîne YouTube. Et voilà, donc on continue un peu les benchmarks. On voit que là, le meilleur, c'est toujours GPT-4O sur le Empty Bench, Empty Bench Dev. Donc là, on est plus sur une perte de dev. Là, on a Yamaha qui passe devant. OK. Et puis voilà, diversité linguistique. Donc voilà, comme il a parlé tout à l'heure, on en a parlé, la diversité de langage. Si on analyse uniquement les courbes orange, on peut voir que toujours Mistral large 2 est meilleur que Mistral large normal, donc le 1, on va dire. Utilisation des outils et appel de fonction. Function calling, donc là, c'est pareil. Là, c'est plus de deux fois meilleur que l'ancien. Et en plus, là, il surpasse tout. Donc après, moi, je t'invite à faire quoi si tu veux vraiment t'intéresser à ses paramètres, ses modèles. Moi, je trouve que ce n'est pas vraiment la chose la plus capitale. J'aime bien mettre un mot-clé sur la tête de chaque modèle. Je n'ai pas envie de connaître tous les modèles par cœur comme un technicien, etc. Moi, je me dis, bon, rapidement, le cerveau humain, il est simple, il est vraiment primaire. Je me dis, bon, cette IA, c'est pour ça, cette IA, c'est pour ça, cette IA, c'est pour ça. Et point barre. Après, je me base sur les benchmarks. Mais là, vous voyez, si par exemple, j'utilise tout le temps GPT-4O et je vois que Mistral Large 2 est un tout petit peu meilleur comme ça, si ça fait 8 mois que j'utilise GPT-4O, pourquoi je vais changer s'il n'y a que 1 ou 2% ? On n'a pas besoin d'aller sur le meilleur tout le temps, bien sûr. Après, c'est surtout avec votre aise. Et là, calendrier des disponibilités des modèles Mistral AI. Donc, Mistral Large 2, Google Vertex, donc là, vous voyez concrètement quels sont les calendriers de disponibilité des modèles de Mistral. Mistral Nemo, CodeStral, etc. Donc, ils avaient même sorti un modèle de code et là, maintenant, ils auront sorti un Mistral Large 2 qui surperforme en code. Donc, c'est normal, ils font, je pense, du testing, ils sortent pas mal de modèles mais en quelque sorte, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à le tester et si ça vous intéresse, je peux le tester pour vous mais concrètement, mon résultat rapide et biaisé, si tu es créateur de contenu, si tu es copywriter, si tu es rédacteur, je ne t'invite pas du tout à utiliser Mistral Large 2 parce qu'il ne va pas être adapté pour toi. Par contre, si tu es développeur et que tu veux aller dans les techniques, tu veux aller dans le fine-tune, dans les tâches hyper complexes, tâches peut-être même mathématiques à la limite, je t'invite à aller sur Mistral et le tester mais concrètement, c'est une mise à jour intéressante pour Mistral mais pas pour les créateurs de contenu, nos codeurs et les personnes qui ne sont pas techniciens pointus. Donc voilà, c'était une vidéo très courte, je voulais vraiment vulgariser, synthétiser cette mise à jour qui pour moi est intéressante et bien entendu, demain peut-être que ça sera la meilleure et je serai content parce que je serai placé sur le mot-clé. Donc voilà, c'était mes idées, c'était une vidéo rapide. Première vidéo, je vulgarise et je brutalise une nouveauté, un nouveau modèle qui vient de sortir. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît en commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et à suivre les prochaines vidéos. Allez, ciao !